Je vais répondre peut-être à la double question sur qu'est-ce qu'on peut faire si on est élu, est-ce qu'on est en contact avec d'autres partis révolutionnaires européens, enfin c'est un peu... Alors d'abord pour dire oui, bien sûr nous avons des camarades qui militent dans d'autres pays d'Europe, ce sont des tout petits groupes qui militent en Belgique, alors là c'est pas loin, tout à côté, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Turquie, en Grande-Bretagne, je mets la Turquie dans l'Europe aussi, parce que voilà, à cette fête viennent aussi nos camarades des Antilles, mais aussi les camarades de l'UATCI, donc l'organisation des militants de Côte d'Ivoire, qui militent en Côte d'Ivoire, donc effectivement on est en relation avec des militants qui ont les mêmes perspectives révolutionnaires que nous, et si vous venez à la fête de Prel qui a lieu le 8, 9, 10 juin, vous aurez l'occasion même de venir discuter avec eux, de les voir et de mieux discuter un petit peu sur comment justement ils militent et ce qu'ils font. Maintenant pour ce qui est de ces groupes-là présents en Europe, ils sont encore plus petits que nous, ils n'ont pas les moyens de se présenter aux élections européennes, par ailleurs vous l'aurez remarqué, c'est pas des élections transfrontalières, c'est-à-dire que la liste elle est composée exclusivement de Français, et pareil, chaque pays donc a une liste, au départ il y a eu cette idée de faire une liste véritablement européenne, et puis finalement ils l'ont enterrée, l'idée ils l'ont enterrée, mais voilà donc nous sommes les seuls à avoir cette force-là de nous présenter. Alors, les sondages me donnant à 1%, mais si vraiment tu démultiplies tes forces, peut-être que je peux franchir la barre des 5%, enfin ça sera quand même difficile, mais enfin, allez, tous les défis, hein, alors si donc j'ai me retrouvé, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a déjà eu, tout le monde a déjà eu 3 élus, c'était en 99, Arlette Léguillet avait été élu, donc pendant 5 ans, bon, eh bien, ils avaient utilisé toutes les possibilités, hein, voilà, de, à la fois de faire circuler leurs informations aux travailleurs concernés, de dénoncer un certain nombre de choses, et puis, bah, de s'exprimer et de prendre position à chaque fois, surtout les problèmes qui se posaient du point de vue des intérêts des opprimés, voilà, c'est le choix d'être, de continuer le combat, hein, le combat dans cette, à cette petite tribune qui est le Parlement européen, hein, de continuer à, donc d'être les yeux, les oreilles des travailleurs, mais c'est tout ce que, tout ce qu'on peut faire, on peut pas faire plus, et d'ailleurs, quand on entend les uns ou les autres que vous expliquer, que ce soit, hein, la liste PS, ou même la liste PC, ou la liste Europe Écologie Le Vert, ou la liste Français Insoumise, nous expliquer que du haut du Parlement européen, ils vont faire ci, ils vont faire ça, etc., tout ça, ce sont des mensonges, mais des mensonges éhontés, éhontés, et d'abord, parce que, ils seront complètement noyés dans les 700 et quelques élus du Parlement européen, parce que le Parlement européen, il a quasiment pas de pouvoir, hein, parce que toutes les décisions qui sont prises à l'Union européenne sont prises par les chefs d'État réunis en Conseil, hein, et c'est ça, la réalité. Alors, c'est aussi un aspect écœurant de cette élection, où ils reviennent, là, avec leurs promesses qui, hein, qui, voilà, qui coûte pas cher, hein, mais, voilà, donc, clairement, pour nous, le plus important, encore une fois, c'est effectivement ce qui se passe pendant cette campagne. Toutes les discussions qu'on peut avoir, toutes les discussions qu'on peut avoir avec tous ceux qui nous disent « moi, je suis gilet jaune », et qu'on discute, justement, de ce qui s'est fait dans ce mouvement des gilets jaunes, et de ce qui s'est pas fait. Pourquoi il est pas allé jusqu'à contester la classe capitaliste ? Pourquoi dire « Macron démission, c'est pas suffisant ? » Parce que Macron, il va lâcher le pouvoir, il y en aura un autre derrière, et on sera au même point. Donc, voilà, discuter avec tout cela, des limites du mouvement, de qu'est-ce qui... Voilà, pourquoi il faut franchir un pas ? Ils nous expliquent que, oui, dans le mouvement des gilets jaunes, ils ont dit « il faut contrôler l'argent de l'État », très bien, mais nous, on pense qu'il faut aussi contrôler l'argent de ces bourgeois, contrôler l'argent de ces grands groupes industriels et financiers, et on veut en convaincre les nôtres de ça. C'est-à-dire tous ces objectifs, ces mesures, que les travailleurs auraient à cœur de mettre en avant dans leur lutte, c'est ça qu'on veut semer dans les consciences aujourd'hui, dans le contexte de cette campagne. Et pour nous, ce sera encore une fois le plus important qui soit, parce qu'on est convaincus que le mouvement des gilets jaunes, c'est que le début des révoltes, il va y en avoir d'autres. Ça va continuer à cause de cette crise, à cause de, voilà, de cette rapacité. Donc, ça va continuer. Et bien, moi, j'espère que si demain, il y a des travailleurs qui se posent la question de se battre, et bien qu'ils mettront ça en discussion, et que ça avancera. Et je...